Je joue à tous les Mario 3D et si je meurs, je change de jeu ! La chaîne Kirben Deluxe fête son anniversaire ! Et ouais, ça fait un an. Et l'une des premières vidéos, c'était celle où je jouais à tous les Mario 2D et quand je mourais, je changeais de jeu. Va la voir, elle est super. Pour célébrer cette première année de vidéo, j'ai refait le défi avec tous les Mario 3D ! Y'a des bases sur certains des jeux pour savoir s'ils en font partie. Mais en tout cas, j'ai voulu être le plus inclusif possible et normalement, j'en ai oublié aucun. Alors selon toi, combien de jeux Mario 3D je vais terminer dans cette vidéo ? Je te rappelle que j'ai qu'une vie pour chacun d'entre eux. Mets en commentaire tes prédictions. N'oublie pas de liker la vidéo et d'aller t'abonner sur Patreon si tu veux les voir en avance. Et surtout pour me soutenir, j'ai besoin d'argent pour payer mes monteurs. Bref, comme on dit, let's go ! J'ai pas besoin de te faire un dessin, le premier jeu, c'est Super Mario 64. Le premier vrai jeu de plateforme 3D. Ou en tout cas, le premier bon. Est-ce que je dépasse les 40 étoiles sur mao 64 ? Ce serait déjà pas mal. Je te rappelle que pour terminer le jeu, il faut avoir 70 étoiles. Je joue sur la version Switch, donc le backward long jump est patché. Ce qui est bien dommage. Bonjour l'ami, il n'y a personne qui vient de me parler. Ce serait pas catastrophe ? Non, c'est la... Cata-strophe. Par contre, comme je connais absolument pas le speedrun, je sais pas du tout quelles sont les étoiles qui sont les plus rapides à ramasser. Par contre, ça... Ça, on sait que c'est le plus rapide. Ça, voilà, voilà. Très bien. C'est quoi le jeu mao le plus dur pour toi ? Ça dépend, hein, si on parle du 100% ou quoi. Ouais, je trouve quand même que le plus dur, le plus rageant, le plus chiant à faire à 100%, c'est probablement Sunshine. Même pour finir le jeu normalement. Les jeux mao 3D sont pas très durs et Sunshine, c'est abusé. Et je tabasse le roi Bob-omb ! Puis je récupère tranquillement mes premières étoiles. On va faire la glissade. Enfin, la glissade, il y a du vide. Bon, après, si je commence à me dire... Et normalement, je tombe jamais dans le vide de la glissade. Et si je commence à faire... Ouh, il y a du vide, c'est peut-être dangereux, on va peut-être pas y aller. Bah, on va aller dans aucun niveau, en fait, parce qu'il y a du vide dans quasiment tous les niveaux. Le vide, ça n'existe pas, c'est dans la tête. Faut pas se stresser comme ça, on est qu'au début du jeu. Et je suis tellement un pro que je récupère l'étoile secrète en moins de 21 secondes. Et l'étoile normale de la glissade. Ah, merde, j'ai oublié, c'est lequel le premier. Je crois que celui qui est le plus loin, c'est le dernier. C'est peut-être lui le premier. On prend pas de risque, hein. Non, mais c'est une blague. Donc, en fait, depuis le début, je dis, ouais, c'est celui du fond, le dernier. Et en fait, vous êtes en train de rigoler devant votre écran. Parce qu'en fait, c'est pas le dernier, c'est le premier. Allez, vous faire voir. Quand j'étais petit, je brisais ces blocs. En faisant une charge au sol, tu peux les briser. Bah, après, t'as l'air d'un con, mais... Bah, après, c'était parce que... J'ai oublié comment on joue au jeu, désolé, c'est bon. Bon, heureusement que c'est pas chronométré, hein. Pour que j'ai des... Bug ! Mais attendez, mais c'est une blague. Tant que je tombe dans l'eau, ça va. Mais faut se ressaisir ! C'est vrai que l'étoile des 100 pièces, ici, on l'a avec une facilité. Wow ! J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. Enfin, plutôt la vie de Mario, mais... Comme je t'ai dit, il va me falloir 70 étoiles. Je peux battre le premier buzzer maintenant, mais je préfère augmenter mon compteur un max dans des niveaux relativement simples. Bon, c'est parti ! Heureusement qu'on fait pas le 100%. D'accord. Mais ! Mais ! Bon ! Faisons le jeu normalement, les gens ! Salut ! Gay Bowser ! Ah, non ! On est sur la version Switch, donc Mario dit juste bye-bye ! Allez, est-ce que Kirbendo est toujours aussi nul au lancé de Bowser ? Bye-bye ! En légende ! Trop fort, Kirbendo ! En fait, si j'étais nul à l'époque, à Super Mario 64, c'est parce que j'étais pas encore gay. Et donc, en fait, je savais pas trop comment me servir d'une queue. Maintenant, c'est bon. C'est bon, j'ai de l'expérience. J'accède maintenant au sous-sol. Je prends pas de risque en m'occupant du lapin Mips. Ça, c'est une étoile où tu peux pas mourir, donc voilà, je peux la faire. Mais sauf qu'en fait, je peux aussi ne jamais réussir à la voir. Ça peut aussi se passer comme ça. Non, mais la caméra en plus. C'est bon ! Dès le début du jeu, je vais me tuer parce que j'aime pas. Oh, oh ! On l'a échappé, belle ! Là, on l'a échappé, belle ! Je retombais dans la lave, j'étais mort. J'allais me rester 3 PV, j'étais mort. Oh, comment j'aime pas ça ! Voilà, ok. Est-ce que je vais la voir cette fois ? Bye bye ! Bon, pas du premier coup, en tout cas. Hukiki. Ah, mais d'ailleurs, on voit ses fesses. Enfin, genre, je veux dire, il y a des poils, en moins, sur ses fesses. En fait, quand il saute, après, il s'arrête, donc tu peux le choper pendant qu'il saute. En vrai, non, il est trop mignon, Hukiki. Mais il est en question. En plus, il se moquait de moi, ce qui... Ah, il y a le lapin que je peux... Ouais, ça me fait me rappeler que je peux avoir l'autre lapin ! Bah... Ok, c'est bon. D'ailleurs, on peut même ramasser deux étoiles si on fait l'étoile des 100 pièces en même temps que les pièces rouges. Alors, il y a des pièces, là, ou pas ? Je sais même pas. Eh, il y a ces pièces-là, mais ça, c'est dangereux, en vrai, hein. Ah ouais, non, ça, c'est trop dangereux. Mais il y a assez de pièces ? Ça doit être dans la première salle que j'en ai oublié plein, mais alors, euh... C'est vraiment plein, là. C'est pas... Il y a même pas trois, hein. Impossible que je réussisse tous les jeux. Mais ce serait cool, hein. Mais impossible. Il y a 101 pièces sur ce niveau ? Non. Parce que je rappelle quand même que je fais l'étoile des 100 pièces, parce que je me suis dit... Ça va, c'est des étoiles, genre, pas dangereuses. Donc, que ce soit au début ou à la fin, on n'en sait rien. Ok. Ce moment de panique m'aura quand même donné plein de pièces. Mais, non, il y a un problème, là. Ok, c'est un peu abusé, mais... Non, non, non ! Oh, je meurs pas ici ! Je ne meurs pas ici ! C'est bon. On est sortis d'affaires. Malheureusement, je dois commencer à aller dans des niveaux un peu plus risqués. La montagne glagla, par exemple. En vrai, c'est pas si chaud ! Bah ouais, il y a de la neige partout. Mais ça glisse ! J'arrive quand même à apporter le bébé pingouin à sa maman. Ou plutôt le manchot. Mais je ne te refais pas une leçon. Non, allez les gens. On a été gentil depuis le début. Cette fois, je ne tuerai pas le pingouin. C'est la première fois de ma vie. Est-ce que ça va me porter malchance ? On verra. J'ai voulu faire les choses différemment, cette fois. Je pense que j'ai vraiment des balls, car je tente. L'horloge tic-tac ! Mais t'inquiète, j'ai arrêté le temps. Comme ça, ça passe. Et je récupère une nouvelle étoile. Voilà, rigole à un bon coup. J'en ai 69. Perso, ça ne me fait rien. Mais le chat, il est à chaque fois en furie quand ce chiffre arrive. Puis, je crois que mes balls sont retombés. Car pour la dernière étoile, je pars dans ce niveau secret. Ouais, il y a du vide partout. Mais en fait, c'est sans risque. Si tu tombes, tu ne perds pas de vie. Et tu reviens au début du château. Mais flemme un peu. Première pièce rouge. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Septième. Et la dernière ! C'est bon ! Et voilà. Ah, bah, la dernière épreuve. Bowser. Je pense que tu pourras relate. Mais quand j'étais petit, je suis mort des dizaines de fois sur ce niveau. Pas contre le boss. Mais genre, avant, il y a du vide et des plateformes mouvantes partout. J'en ai fait du chemin depuis ça. Et voici le boss final. Je l'attrape par la queue. Je le montre à ses bombes. Bon, bah, pas cette fois. Ok, c'est bon. Non, non, non. Oh, la bulle. Oui ! Oui ! Oui ! Let's go ! On a terminé. Un Mario 3D. Sans mourir. Le défi commence bien. Ouais, bon, ça en fait un sur neuf. Mais il faut se satisfaire des bonnes nouvelles. C'est parti pour ce qui est probablement le pire. Super Mario Sunshine. T'as quand même pas besoin que je t'explique le lore. Bon, au cas où, Mario part en vacances. Sur place, il rencontre J.E.T. Une pompe à eau qui permet de faire tout. Même le café. Bah, en fait, c'est qu'une expression de dire que ça fait même le café. Mais quand on y réfléchit, je vois pas pourquoi J.E.T. On serait incapable. Bref, Mario se fait arrêter et est jeté en prison. Ouais, il y a un petit rigolo qui a tagué toute l'île et il s'est déguisé en Mario. Même moi, quand j'étais petit, je m'étais fait avoir genre ils se ressemblent trop, non ? Ouais, peut-être qu'il était aveugle. J'entre donc dans le premier niveau. Les collines Bianco avec le premier boss, Flora Piranha. Et pour le moment, c'est Ez. Mais ça va changer. Ok, let's go. Ça, c'est le truc qu'on aime pas. Ça, c'est le truc qu'on aime pas. Après, le premier, il est pas très difficile. Oula, oula. Kier Bendo, ce n'est pas en temps limité. Tu peux prendre le temps que tu veux. Ça fait peur, ça fait peur, ça fait peur. Ouais, t'as dû remarquer, mais le problème ici, c'est qu'il faut aller à la fin sans J.E.T. Sachant qu'il te permet de tout faire sur le jeu. C'est un peu handicapant. Bon. Voilà. Celui-là, il est fait. Celui-là, il est fait. Donc, oui, pour débloquer la fin du jeu, sur ce jeu, il faut pas avoir un certain nombre d'étoiles. Je l'oublie souvent. Ce qu'il faut, c'est réussir à battre anti-Mario dans tous les niveaux. Et anti-Mario est toujours en sixième position, je crois. C'est toujours la sixième étoile. Non, c'est la septième. Mais t'as capté. Puisqu'il y a sept mondes, ça fait 49 soleils. C'est moins que Mario 64. Mais pas forcément plus facile, puisque tu peux pas sélectionner ceux qui te semblent les plus simples. Tu te mets à poil, Twitch le remarque et te banne. Alors, tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un qui était en stream en étant torse nu, donc non. Tu as tout à fait le droit d'être à poil du moment que tu ne montres pas ce que tu n'as pas le droit de montrer. Même que tu sois un mec, une meuf, tu peux faire un stream comme tu veux, du moment que ça se voit pas, tu vois. Je pourrais être à poil et dire je suis à poil, je suis à poil, je suis à poil, du moment que je me montre pas, ça va. Après, ce qu'il y a, c'est que si un moment par erreur, tu vois, je me lève et genre on voit ce qu'on n'est pas censé voir, c'est ma responsabilité. Donc là, Twitch me banne. Et je peux pas dire, ah non, mais je savais pas et tout, genre... C'est comme ça, tu prends un risque, quoi. C'est lequel ? Ok, bon, je peux récupérer une vie, mais j'en ai pas le droit. Je crois qu'on va changer de jeu, oui. Ça, c'est marrant, tiens. Vraiment pas. Il est super réactif, Mario, un petit peu trop, hein. On peut pas faire n'importe comment. Et je souviens plus le chemin. Par contre, faut vraiment pas hésiter à faire demi-tour et tout, genre vraiment. Mais attendez, mais c'est impossible, là, si ? Non ? Ah, comme ça. What ? On va avoir terminé au moins un monde ! Je suis choqué. Je suis impressionné, là. Si vous voulez voir du manque de talent, c'est pas ici, hein. Désolé, ici seul le talent est autorisé. Anti-Mario en cavale. Et bah voilà, on va avoir terminé un niveau. Donc, bien sûr, l'eau lui fait du mal, mais il peut aller dans l'eau, hein. Ça n'a toujours aucun sens, mais... Il est où ? Hé ! Bon, c'est pas impossible de mourir ce genre de niveau, mais faut vraiment le faire exprès, hein. Bah... Quoi ? Mais comment il veut show off, le gars ? On va dire, regarde les figures que je sais faire, j'en ai rien à faire. Moi, j'arrive à faire les niveaux sans gilloter et sans autre truc. Mais c'est une dinguerie comment je mets du temps ! Ah bah voilà, enfin, c'est bon, pfff... Premier niveau fait ! 1 sur 7. Je passe au suivant, mais... Au dieuième soleil, il y a moyen qu'on meurt, hein. Le premier, c'est simple. Battre méga-bloops. Il suffit de lui tirer ses tentacules et pile le nez, et voilà ! Du calamar grillé pour le repas de ce soir. Et là, on va pas rigoler. Tu connais les sèches ? Pas les sèches en sport, c'est pas Thibaut InShape, ici. Les sèches, les animaux, quoi ! Bah les voilà ! Dans Maus Sunshine, on peut monter dessus pour faire du surf. Et c'est obligatoire pour terminer ce parcours suffisamment rapidement et avoir un soleil. Par contre, c'est violent. Tu te prends un mur, t'es mort ! Après, selon moi, la course, c'est pas le pire. Le pire, c'est les pièces rouges. Mais les pièces rouges, c'est peut-être pas obligatoire. Non, saute ! What ? Je l'ignorais, mais à partir du moment où la sèche touche le sol, tu ne peux plus sauter. Je me suis fait avoir. Je suis bien mort, hein, j'ai perdu une vie. Eh bah ouais. On sera pas allé très loin dans Maus Sunshine, c'est dommage ! Un jeu réussi. Et un jeu échoué. Je l'ai fait dans l'ordre chronologique. Donc le suivant, c'est Super Mario 64 DS. Eh ouais, ça fait des années qu'on me demande de le faire en vidéo. Bah t'es servi. Ici, on commence avec Yoshi. Et il est un peu gaze. Même le roi bonbomb se fout de sa gueule car il a pas de moustache ! Après, c'est un reptile. Tu t'attends à quoi ? Qu'il soit poilu comme moi ? Bref, Yoshi a peut-être une longue langue. Ce qui peut s'avérer pratique, I guess. Mais il ne sait pas se servir de ses mains. Dur de soulever le roi bonbomb comme ça. Heureusement, ce débile m'envoie des bombes que je lui recrache à la gueule et il me donne son étoile. Dans le niveau suivant, je trouve une casquette de Mario. Qui, comme son nom l'indique, transforme Yoshi en Mario. Enfin, pas totalement. J'ai beau avoir tout son mousset, je fais toujours les bruits de Yoshi. Un peu un Kenny en vrai. Mais avec ce pouvoir, je récupère une nouvelle étoile. Je pense perdre où ? Il y a moyen que je ne perde pas sur ce jeu. Alors après, on ne va pas non plus vendre la peau de l'abonné avant de l'avoir tué. Mais il y a middle que je ne perde pas sur ce jeu. Vu que hier, je n'ai pas perdu son nom 64. Et ça me demande quand même moins d'étoiles. Et que je joue avec Luigi. Enfin, je vais jouer avec Luigi quand je l'aurai débloqué Luigi. C'est quand même grave plus simple. En parlant des autres personnages, j'arrive à ce tableau. Ici, je dois battre le roi boomba qui a attrapé Mario. Je vais enfermer dans une pièce. Et à l'heure qu'il est, je suis sûr qu'il pleure comme un bébé. Wow ! On va voir qu'il va pleurer dans 30 secondes. C'est bon ? Eh, comment il est trop nul ! Demi-portion ! Avec cette nouvelle clé, Mario est libérable. Et c'est vraiment indispensable. Tu te souviens que Yoshi ne peut pas se servir de ses mains ? Ouais, il ne peut pas attraper la queue de Bowser. Pourtant, avec sa langue, il pourrait. Mais bref. Yoshi, il veut, il veut. Mario part donc dans l'antre de Bowser. Et comme tu peux t'en douter, je le bats sans souci. So long Bowser ! Et maintenant, je vais dans le manoir des bouts pour délivrer mon petit frère. Repère du roi Boo, il n'y a pas de sortie. Vous pourriez bien rester coincé ici pour toujours. Écoutez bien, vous m'entendez ? Si vous me trouvez, vous êtes doué. Je ne suis pas doué, je suis Kierlendo. De toute façon, c'est simple, tu peux... C'est pas la mort ! C'est pas compté comme une mort, c'est compté comme tu re... Comme tu continues. Oh, comment on a eu chaud ! Je suis censé voir Luigi dans... Ah, voilà, ok. J'ai toujours trouvé ce boss vachement malin. Le roi Boo est invisible, mais pas son reflet ! Ce qui n'a absolument aucun sens. Mais fuck la physique, c'est la pire matière à l'école. Grâce à ça, je peux l'attaquer et finalement récupérer la clé de Luigi. Ce personnage est OP. Il a des stouts incroyables et peut récupérer quasiment toutes les étoiles sans grand effort. Mais comme je suis un troufillon, je décide de reprendre Mario et je sais même plus pourquoi. J'ai même honte d'aller voir la rediffusion complète car c'est vraiment un move de con. Puis comme je suis un maxi débile, je vais dans un niveau pas facile. Et en plus, je réponds à un débat dans le chat parce que quelqu'un a dit que Roi Boo, c'est le père de Peach. Mais what the fuck ? En tout cas, je suis grave pas concentré là. On dit en français, mais c'est... En fait, en gros, t'as une théorie. Et pour prouver ta théorie, tu ignores tout ce qui va pas dans le sens de ta théorie. Genre tout ce qui va à l'inverse de ta théorie, tu dis... Non, non, mais on fait comme si ça, ça existait pas, ça, ça existait pas, ça, ça existait pas... Genre on prend juste un argument à la base, c'est tout... On m'a déconcentré à parler de Roi Boo ! Punaise ! J'ai réussi Super Mario 64 sans problème. Et là, c'est putain de Mario 64 DS. Je meurs à... 27 étoiles ! On avait à peine dépassé la moitié. La honte. Oublions ça avec le chef-d'oeuvre qui est Super Mario Galaxy. Enfin, le 2 est mieux, mais c'est un débat pour un autre jeu. Je passe vite fait le tuto et je récupère sans problème la première grande étoile. Qui rend un peu d'énergie à l'observatoire de la comète. Coucou Harmony ! Mais ça parle beaucoup ! Comment il peut parler ? En plus, il a même pas de bouche ! C'est parti pour le vrai premier niveau. Planète Oeuf. Mais attends, mais c'est au pluriel ! Planète E ? Non, mais en plus, il y a un S à planète, il faut faire la liaison. Planète The ? Attends, attends, c'est comme ça qu'on est censé dire en français. Mais personne n'a jamais dit ça, on est d'accord. Enfin bref, qu'est-ce qui pourrait mal se passer ici ? Je sais plus quel bouton c'est. C'est ça ? Mais en fait, Mario, il court tout seul. Genre j'essaye d'appuyer sur un bouton pour courir, mais... En fait, c'est l'habitude d'un joueur jouer à Mario 64 DS, il court tout seul sur ce jeu. Oh bah ! Mais la caméra ! C'est pire que la caméra de Mario 64. Je... Ok, c'est la faute à la caméra. Ou à la manette. J'en sais rien, mais je peux pas assumer cette mort ! J'ai fait l'exploit de terminer ma session de Super Mario Galaxy avec... Une étoile. Ce n'est pas une blague. Je me vengerai l'année prochaine. J'avais envie de jouer vite fait à Mario Galaxy 2 là. Aïe, 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 aïe. Je sais pas pourquoi j'ai couru là, mais comme un demeuré quoi, vraiment. Pourquoi j'ai fait ça ? C'est un mal pour un bien. Je peux désormais jouer au meilleur jeu Mario 3D au monde. Super Mario Galaxy 2. Par contre, c'est long à démarrer. Ça parle et ça parle et ça parle. Je suis désolé, mais j'avais bien compris que Pils était fait enlever et que je vais devoir sauver le monde. Je fais le premier niveau avec le boss Dino Piranha Junior. Et voici donc ma première étoile. Je suis au même stade que sur Super Mario Galaxy 1. Mais rebondissement ! Je récupère une deuxième étoile avec Yoshi. Techniquement, je suis donc deux fois plus avancé que le flop précédent. Ah mais c'est un boss là, c'est de la Kittonner. Est-ce que je pense réussir Mario Galaxy 2 ? J'ai du mal à imaginer un monde dans lequel je réussis les Mario Galaxy. Mais il est trop nul. Il l'a fait exprès là. Je n'ai pas saisi. Et encore une étoile pour Mario. La raison pour laquelle je pense que je ne vais sûrement pas terminer le jeu, c'est pas que c'est particulièrement dur, mais c'est surtout très long. Et je suis le roi pour faire des erreurs débiles. Merde. Eh ! Je suis bloqué, je ne peux pas bouger. Mais c'est possible ça ? Je ne peux même pas tirer... Mais c'est un bug connu ça ? Ou je viens de découvrir un bug sur Mario ? Parce que je ne peux pas faire pause. Je peux redémarrer le jeu, mais je ne peux pas faire pause. Mais il bouge, bah... Et ta mère la... Bon bah, je redémarre le jeu. Allez, je continue l'aventure. Je bats le boss de fin du premier monde et je récupère la grande étoile de puissance. C'est parti pour le deuxième monde. J'ai que 8 étoiles, mais ça suit son cours tranquillement. Attendez, normalement, je crois qu'on peut skip ça. Yes ! Yes ! Je découvre des cheats comme ça, là. Ça, ça m'a fait trop plaisir quand je les ai vus, ces petites... Ces petites scies circulaires à l'époque, parce que c'est littéralement celles de Mario World. C'est trop stylé de les avoir réutilisées. Le psychopathe qui est content quand il voit des scies circulaires. Non ! Je suis pas content quand je vois des scies circulaires de merde ! Putain ! L'exploit de... De Maos 64, ça aurait été vraiment un one-shot. Au moins, j'ai eu 8 fois plus d'étoiles que Super Mario Galaxy 1. Enfin, je sais pas si c'est une fierté quand j'en ai eu qu'une seule. Allez, changement de registre complet, car c'est l'heure de Super Mario 3D Land. Sans débat, c'est le Mario 3D le plus facile de toute la licence. Mais tu me connais ? Let's go ! Bon, 3D Land, où est-ce que je vais ? Je vais arriver jusqu'à où, les gens ? Ça, c'est rien, si. Ah, il y en a peut-être besoin. C'est peut-être obligé pour la... Pour avancer. Bon, là, par contre, on meurt pas, quand même. Genre, on est quand même sur Super Mario 3D Land, wesh. C'est le plus facile de tous les jeux Mario du monde. Aïe, aïe, aïe. Le plus facile, hein ? Je peux pas perdre sur ce jeu. Oh, bien sûr que si je peux. Oh, bien sûr que si. Ne sous-estimez jamais la nullité de Kierbendo. On fait les niveaux optionnels ? Quand je vois autant de vide, moi, je me dis non merci, ça y est. Et voilà le premier château de Bowser ! Là, par contre, on est revenu sur des jeux où la lave nous tue en un coup. Ok. Bye bye ! Adieu Bowser ! Ou plutôt, faux Bowser ! Il se reconnaît grâce à sa queue. Bon, je te fais pas de dessin. Super Mario 3D Land, c'est réellement super facile. J'enchaîne les niveaux sans aucun problème, en récupérant presque tous les secrets, et en me faisant quasiment jamais toucher. C'est même limite ennuyeux à ce stade. Me voici donc devant le château du monde 5. Et ouais, déjà. Waouh ! J'ai jamais autant fait toucher, là, c'est une blague ! Ah ouais, mais non, mais si ça continue comme ça, là, on va jamais le terminer le jeu, hein ! Allez, on se ressaisit. Je fais les quelques niveaux du monde, si sans souci, et j'arrive à cette maison de boue. J'en ai encore de mauvais souvenirs par rapport à ma série Kaizo Mario 3D Land. Alors là, il va y avoir le bout qui nous fait une feinte, mais... En vrai, je pense que tu peux l'éviter, hein. NON ! Sur ça, en essayant de l'éviter pour gagner du temps, c'est la faute à la perspective ! On était au putain de monde 6-3, il était sur le point d'être terminé ! Bah ouais, c'est un jeu Nintendo 3DS, wesh ! A l'époque, je l'avais fait avec la 3D activée, et ça aide grandement ! Ce jeu n'est pas fait pour jouer sur un écran 2D ! C'est pas ma faute, j'suis mort ! Oublions ça, car c'est l'heure de Super Mario 3D World ! C'est le même jeu, mais en plus beau, plus grand, mais surtout, plus dur ! Bon, faut pas abuser, mais de toute façon, tu peux pas faire plus facile que Super Mario 3D Land. Bref, ici, y'a 4 persos jouables. Je sais que ça serait sûrement plus simple si je prenais Peach, mais vas-y, j'suis un vrai joueur, je prends Mario ! Bon, jusqu'où va-t-on aller ici ? Il faut bien récupérer des étoiles vertes, on est d'accord que ça ouvre des niveaux, non ? Il y en a qui jouent à la version Wii U alors qu'il a la version Switch. Dans l'ordre, et toujours, au maximum, dans la version la plus proche de la version originale, quoi. En fait, y'a des modifications sur Switch qui, en plus de ça, rendent le jeu plus facile, je trouve. Enfin, une modification qui rend le jeu plus... deux, en vrai, la vitesse rend aussi le jeu plus facile. Et donc, je trouve ça un peu plus malhonnête. Mais c'est vrai qu'en théorie, si je voulais suivre ma règle, je devrais faire Super Mario 3D World Wii U, Super Mario Odyssey, et Super Mario 3D World Switch. Et pas que le mode Bowser Fury, mais genre le mode anti... enfin, le jeu entier. Mais en vrai, j'avoue que là, j'aurais un peu la flemme. À moins qu'on meurt, genre dans le premier monde, on fait pas 3D World Switch. Mais c'est vrai que si je voulais suivre ma logique, je ferais comme ça. Tu vas genre avoir 15 étoiles, par exemple, pour accéder au premier boss. Ah, c'est comme ça que ça marche. Ok, merci. Oh, wow ! C'était... c'était un peu con, ça, hein ? Y'a pas un truc en haut ? Mais non, mais c'est une blague ! Bon, je vais pas aller très loin, les gens. Bienvenue dans la maison de Toad ! Allez, faut pas toujours prendre le plus gros, mais je prends le plus... Fallait prendre le plus gros, effectivement. Bon, alors... Allez ! On connaît tous le début de Super Mario 3D World par cœur. J'arrive au boss du monde, et je sauve la libella. Puis, grosse ellipse, parce que c'est trop simple. Non, on s'en fout. Wow ! Il s'est pris quoi ? Genre, c'était pas très sympa. C'est trop... Merde. On peut pas sauter sur les autres ? Non, avec la double cerise, tu peux pas sauter sur les autres ? Merde. Oh ! Alors ça, c'était vachement risqué. Kermando, ne refaisons pas ça, hein. Voilà, voilà, c'est mieux comme ça. Et une seconde libella ! Libéré, délivré. Bref, gênant. Je fais les niveaux en essayant de ramasser un max d'étoiles vertes, mais je suis partagé avec le fait de vouloir être juste rapide. Mon petit doigt me dit que je vais regretter. Tu vas regretter ! Wow ! Oh ! J'ai échappé, belle ! Ok, là, c'est pas passé loin. Ok, ok. Mais elle est extrêmement simple, hein, c'est abusé. Ah, extrêmement simple, ça veut dire normalement que je me fais pas toucher. Salut, la troisième libella ! Ça avance tranquillement. J'ai dit un gros mot. Avant, je n'en ai dit qu'un seul, hein. Oh ! Quel b... Kervendo, il a dit un... En gros, moi, j'en ai marre. Quel en... Réel. Je l'oublie tout le temps, mais le chat insiste pour que je prenne ce passage secret du monde 4-2 pour aller directement au monde 5. Le pire, c'est que c'est même pas du temps gagné ! Bah ouais, je vais louper plein de niveaux simples dans lesquels j'aurais pu avoir des étoiles vertes. De toute façon, l'expérience m'a appris qu'il ne faut jamais faire confiance aux gens du chat. Tout ce qu'ils veulent, c'est me voir perdre. Pour ensuite rejeter la faute sur moi ! C'est vraiment trop injuste. Bref, encore une ellipse, et me voici au monde château. Le 7ème et avant-dernier. Bon, on a combien d'étoiles vertes, là ? 87... Si il en faut 170, c'est pas possible, hein. Ça va être trop long. Parce que là, on est bientôt à la fin, on est à l'avant-dernier monde. Et ouais, il m'en manque 43 ! C'est énorme ! Ah, c'est chiant. Parce qu'on en est très loin. Retour dans d'anciens niveaux pour les récupérer. Y'a pas le choix. Let's go ! Par contre, la priorité, c'est des étoiles vertes, hein. Ah bah, y'a un truc, non ? J'ai eu peur ! J'ai eu... En plus, j'ai eu peur de mourir pour ça. Le compteur roule petit à petit, mais les niveaux faciles commencent à s'épuiser. Je tente le monde 3, car j'ai rien fait dedans. Je crois que j'ai jamais réussi ce niveau sans me faire toucher, hein. Après, ça va parce que la maniabilité, elle est exceptionnelle. Genre... Super. Déjà, j'en loupe une. NON ! Putain, je le savais, je le savais, je le savais ! Je savais que j'aurais pas dû faire ça. Putain, mais mourir si près du but, c'est pas... Ah ! Il ne restait qu'un monde. C'est honteux ! Il n'y a plus que deux Mario 3D. J'ai réussi à en terminer un sur les cinq déjà faits. J'espère que je vais en réussir au moins un autre. En tout cas, on arrive dans l'ère moderne avec le fameux Super Mario Odyssey. Et normalement, lui, tu le connais bien. Au départ, y'a zéro problème. Je termine le pays des châteaux, des chutes, des sables, du lac, de la forêt, des nuages et le pays perdu. Non, non, non. Encore un. Quoi ? 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 Merde. Arrête-toi ! Ouh ! C'est bon. Quoi ? Il n'est pas Peggy18 ? Non, mais pas moi, la porte millénaire, si tu vois ce que je veux dire. Et pourquoi il serait Peggy18 ? À cause des seins de Cumulia ? Bah, je sais pas. Je sais pas. Et tant qu'on est ici, je refais le mini-jeu de la corde à sauter. Depuis mon épisode de rage à l'époque de la première série, j'aime cette souffrance. On est obligé, hein. À chaque fois, on est obligé. Y'a qu'une fois de ma vie, j'y suis arrivé du premier coup. C'était avec Lonk. J'en revenais pas. Elle t'accélère encore, après ? Ah ouais. Je faillis me faire avoir à chaque fois. Merde. Bon, tant pis. 73. Ah, c'est pas mal, en plus. C'est pas mal. Merde. C'est où ? Ah, voilà. Très bien. Merde. Ça sert à rien que j'essaye de faire des strats alors que je peux mourir. Voilà. Là, c'est mieux. Enfin. Il faut que j'arrive à la prendre. Merde. Merde, merde, merde. Putain ! Mais c'est une blague. Il m'a jamais posé de problème, lui. Oh, bah super, on est à l'autre bout. Voilà, c'est bon. J'enchaîne les niveaux et les boss. Pareil pour le dragon des ruines. Impressionnant, mais nul. Bon, allez les amis, c'est parti pour le boss de merde. On le déteste, on est d'accord. Wow, 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 qu'est-ce que c'est ? Merde ! Putain, bon, bah, c'est pas maintenant qu'on fera un speedrun. Pourquoi la reine est si grande ? Ne me rappelez pas des traumas. La reine est d'une taille acceptable. C'est bon. Et voilà la lune. Le niveau final de Super Mario Odyssey. Ça aurait été une bonne run, mais tout n'est pas encore terminé. Info pas, et c'est la fin. Pour éviter la difficulté qu'est la zone de lave, je tente le moonskip. Cette technique de speedrun apparemment super facile, que je n'ai réussi qu'une seule fois. Je ne sais plus où c'est. Ah, c'est chiant. J'y arriverai pas, hein. C'est pas grave. Tant pis, tant pis. De toute façon, il faut prendre des risques dans la vie. On aime le challenge ou on aime la triche ? Le moonskip, c'est de la triche. Voilà, c'est tout. Allez. Bon, dites-moi adieu. Ça va être terminé. Bah, meurs. Non. Mais... Non ! Ah, il y en a un autre. Bah oui, mais ils ne réapparaissent pas. Bon, ils ne sont pas obligatoires. Mais, ok. Après, j'ai paniqué, mais de toute façon, je ne serai pas mort, puisque la lave ne tue pas en un coup ici. C'est bon. Je suis devant le boss de fin. Mais j'ai juré, je suis une moviette. Parce que je me sauve vers le pays des cascades pour acheter le cœur qui donne 6 points de vie. Ouais, on ne sait jamais. Allez, c'est parti pour le boss. Ok. Eh, mais la grosse queue de boseur, ça ne donnerait pas envie, au fond. Oh, merde ! J'avais oublié. C'était ridicule. C'est bon. Bon, les choses sérieuses. C'est vraiment l'heure, là. Je ne déconne pas. Mais après, si je meurs maintenant, ce n'est pas vraiment Mario qui meurt. C'est boseur. Donc, ça ne compte pas comme une mort. Mais là, par contre, ça, c'est le truc où on peut mourir. Je suis déjà mort plusieurs fois ici. Waouh. Ce n'est pas passé loin. Normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. On arrive à un endroit où je ne suis jamais mort de toute ma vie. Jamais. Imaginez, ce serait la première fois que je meurs ici. Mais non ! C'est long ! Attendez, attendez, attendez. Let's go ! C'est bon ! Mais vas-y, vas-y, vas-y. Par de là, par de là, par de là. Et voilà, les gens. J'ai terminé un deuxième Mario 3D sans mourir ! Yes ! Deux jeux sur Super Mario Odyssey est pourtant long, mais j'y suis arrivé. Bon, bah, c'est la fin. Avec le dernier des jeux Mario 3D sorti, Bowser Furry. Je ne sais pas si tu réalises, mais il y a des chances qu'à ce moment, l'année prochaine, on ait un nouveau jeu Mario 3D. Qu'est-ce que j'ai hâte. Bon, ça fait trop longtemps que je n'y ai pas joué. Et la dernière fois que j'y ai joué, c'était en mode, le sol c'est de la lave. Donc rien à voir. Il n'y a pas grand-chose qui peut nous tuer en un coup dans le jeu aussi. Genre, il y a la lave. Mais il n'y en a pas tant que ça, la lave c'est dans un monde très loin. Dans Bowser Furry, on récupère des astres félins. Et il en faut 50 pour le terminer. J'aime beaucoup le jeu, mais force est de reconnaître que c'est facile. J'espère vraiment que le prochain Mario 3D aura plus de difficultés. Surtout qu'en speedrun, on joue avec Bowser Junior. Et tu n'imagines pas à quel point il simplifie le jeu. Regarde ce clone de Luigi. Il faut le taper plusieurs fois pour gagner un astre. Et bah... Tu vas où là ? Non, non. Voilà, merci. Tape-le. Tu ravasses ça. En fait, vraiment, la technique de speedrun est un peu naze en vrai. Ça va le retaper, non ? Et voilà ! Tu connais les vidéos Mario Party où Luigi gagne en ne faisant rien ? Bah là, Mario a gagné en ne faisant rien non plus. GG. Bowser Junior Simulator. C'est un peu loin, mais ça va le faire. Oula, oula ! Merde ! Il m'a fait perdre mon Sultanuti ! Oh, la blague. Mais là, c'est bientôt fini et on ne sera jamais même passé près de mourir. Incroyable. Oula, là, c'est serré. Merci. Encore un astre félin et on bat Bowser. Ah, c'était ça qui m'avait fait rager. Parce que aller à la fin n'est pas si dur, mais toutes les avoirs, c'est un peu relou. Si tu n'as pas le temps de faire demi-tour, si tu en loupes, c'est mort. Ah oui, c'est celle-là. Quoi ? Mais comment il s'est amélioré, le Kirbendo, hein ? Vraiment ? Premier coup. Mais non, je ne vais pas mourir au boss. Arrêtez de parler de malheur. Bowser, celui-là, il était quand même plus palpitant quand j'ai fait mes vidéos où le sol était en lave. Là, c'est presque impossible. Je deviens maintenant Mario Chat Géant. Et c'est ainsi que je tabasse Bowser jusqu'à sa forme finale. Let's go ! C'est bon ? Non ? Mais il a combien de vie ? C'est une blague ? Ouf. C'est bon ! Les amis ! On a terminé 3 Mario 3D sur 9. Je pensais faire mieux, mais l'année prochaine, on refera le défi et je vous promets, on fera mieux. On fera mieux. Aïe, 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 aïe ! Et c'est la fin de cette vidéo. En octobre 2024, il existait donc 9 jeux Mario 3D. Et j'ai réussi durant ces lives à en terminer 3 sans mourir. Like la vidéo si toi aussi tu veux qu'il y en ait 10 l'année prochaine avec la Switch 2. D'ailleurs, abonne-toi et active la cloche pour ne pas louper la vidéo où je ferai la revanche de ce défi. Tu penses que j'en terminerai combien l'an prochain ? Bref, merci à toi d'avoir suivi la vidéo en entier. N'oublie pas d'aller jeter un oeil au Patreon sur le .info si tu veux me soutenir. En faisant ça, ton nom sera au générique de toutes les vidéos et tu pourras les voir en avance. A la limite, même si tu peux pas, remercie au moins les Patreons dans les commentaires car ils m'aident à faire vivre la chaîne. Allez, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux défis ici. Et reste bien connecté car le 31, il y a une vidéo assez particulière qui sort sur mon Lost Media. Si si, à plus les Kierben Goats. Jump up in the air, jump up, don't be scared. Jump up and your cares will soar away. And if the dark clouds don't just whirl, don't feel the chain of tears, cause I'll be your one-up girl. So let's all jump up super high.